et bonjour à tous et bienvenue je suis mdj de normandie et nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de blige brasse où ce qui va donc se passer autour de de guin attendez juste juste que je supprime un fichier voilà parce que c'est la deuxième fois que je chance l'enregistrement le premier enregistrement le l'audio ne s'est pas enregistré et je me suis rendu compte à temps voilà du coup oui donc je disais aventure autour de guin guin en balade lendemain de fête d'antan voilà histoire secondaire bon qui est sorti il ya quelques semaines mais voilà je vous ai dit un on va être beaucoup moins actifs sur blige brasse où les notamment parce que ben le temps me manque le temps me manque terriblement je vois là quoi j'ai du boulot et une vie personnelle qui qui en pleine métamorphose en ce moment donc donc voilà la vie ya tout simplement la vie cette histoire se déroule avant qu'ichigo kurosaki rukia kuchiki ne fasse connaissance à karakura ok d'accord dans le ceri taille il tient en fait le capitaine kyoraku a dit qu'il allait organiser une fête alors toujours pas de nouveaux sprites pour issan et un toujours cette alors que là clairement quand tu regardes la position des deux autres c'est une situation assez chill faut vraiment que kalab trouve un nouveau sprite pour issan et parce que ce sprite là en posture de combat en posture voilà avec la main sur le sabre où elle a l'air sérieux et tout faudrait vraiment des nouveaux sprites pour issan et pour que dans le contexte ce soit elle puisse être un petit peu détendue quoi parce que ce ce sprite on le voit tout le temps d'issan et on a l'impression que c'est le seul sprite d'issan et ce qui est un peu embêtant tiens en fait le capitaine kyoraku a dit qu'il allait organiser une fête tu viendras un chouaï si j'en ai terminé avec mon travail de rédacteur nous sommes dans une période très chargée à vraiment et toi il s'année je pense y aller si je n'ai pas de mission à ce moment là mais tu sais rien du coup l'autre jour déjà tu as trop bu ce n'est pas bon pour la santé ne t'en fais pas pour ça et j'ai une arme infaillible contre les lendemains difficiles à lui qu'est ce que c'est puisque c'est une arme secrète je ne peux rien dire la bonne humaine a l'air de régner par ici de quoi parlez-vous d'une fête que le capitaine kyoraku organise ah oui tiens voici mon article pour les nouvelles du série taille merci je vais le remettre au capitaine tosen ça existait déjà avant que rukia et ichigo se rencontrent les nouvelles du série taille je pensais que c'est devenu beaucoup assez longtemps après dans la de la série en fait il me semblait que c'était que c'était inventé en cours de la série c'est bizarre je t'en prie sur ce je me retire merci encore et bonne journée attention devant que faites-vous avec ces paquets capitaine je vais vous aider c'est inutile merci et puis ce n'est pas pour le travail je suis simplement allé chercher des khakis séchés vous savez dès que je dès que je vois un plat japonais ah ça fait pas envie ah mais j'ai déjà vu genre de truc ah ouais non ça fait pas envie mais c'est pas pour la déco ça à la base j'ai toujours cru que c'était c'était vraiment des fruits pour la déco parce que vu que c'est séché ça pourrit pas mais non on dirait des tomates c'est comme des tomates mais desséchées ce qui est affreux du coup ok donc des khakis séchés c'est ça ah d'accord tout de même quelle quantité c'est encore pour offrir on peut dire ça c'est vrai que les femmes de la division apprécient toujours beaucoup les khakis séchés que vous préparez capitaine mais toi izuru tu n'aimes pas ça je ne t'ai jamais vu en manger les khakis ne me réussissent pas très bien j'en ai peur toutes mes excuses ce n'est pas un reproche chacun ses goûts c'est très bien comme ça sur ce capitaine je retourne travailler guine c'est toujours très très ambigu guine parce que clairement pendant une grosse partie de la série on considère que c'est un salaud déjà rien que quand que sa première rencontre avec ichigo on le sent très très comment dire sarcastique pour voilà dans un sens on voilà il a ce caractère très très particulier puis finalement sur la fin de la série on se rend compte qu'en fait bah c'est un mec bien et là on voit dans un contexte un petit peu où il est cool donc limite c'est dommage qu'on n'ait pas eu cette scène là dans la série en flashback ou quelque chose comme ça où voilà on a on a guine qui qui est cool qui fait des cadeaux qui 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 s'entend bien avec tout le monde et en plus si on avait eu ça avant le la trahison d'aizen et le fait que qu'il partait que donc guine part avec aizen serait encore plus donné du relief au personnage de guine parce que en fait guine n'a de relief qu'à la fin de la série en fait le 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 fait qu'en fait voilà quoi le le qu'il aimait randikou que que voilà qu'en fait il il retraille aizen enfin voilà quoi que c'est que c'est un traître infiltré en fait que c'est un agent double c'est waouh quoi il a il a énormément de relief mais sur la fin de la série alors que lui donner comme ça des scènes de vie si on avait eu ça en flashback dans la série avant que la trahison d'aizen ça aurait donné encore plus de relief à guine ça c'est un petit peu dommage qu'on découvre ça dans le jeu quoi et pas dans et pas dans la série sur ce capitaine je retourne travailler j'ai retourné moi aussi le temps de ranger ceci entendu je vais te laisser un petit peu Bon on va essayer d'accélérer un peu le mouvement Parce que je Je sais pas combien de Combien il y a de chapitres Tiens mais c'est le capitaine Ichimaru Tu vas quelque part Non je faisais Simplement une petite balade Je vois c'est vrai que le temps Est splendide c'est une excellente journée Pour se détendre Mais au fait notre division organise une petite fête Très bientôt veux-tu te joindre à nous Je ne voulais pas déranger Si c'est une fête Au sein de la division En fait mes jeunes recrues Sont revenus à l'expédition J'ai pensé organiser une fête en leur honneur Pour marquer l'occasion Excusez moi Je voudrais qu'il y ait une ambiance Alors j'invite du monde Dans ce cas je serais ravi de me joindre à vous Puisque tu te promènes C'est ce que tu pourrais Est-ce que tu pourrais en profiter Pour faire passer le mot Bon donc c'est une ambiance très très cool Pour le moment Après je m'attends que A la A la fête ça Ça dégénère un peu Que Rangiku boit trop Si la onzième débarque Qui commence à se battre Enfin voilà quoi Ce genre de choses Ah Aizen et Momo Du coup Tiens Bonjour Oh le capitaine de la cinquième division Et son vice capitaine Vous venez Vous revenez de mission Nous étions simplement à la bibliothèque Il y a un livre Que je Voulais conseiller Et inamoré Toujours aussi attentionné A ce que je vois Au fait Avez-vous entendu parler De la fête Que la huitième division organise Je ne suis pas au courant Mais toi inamori Non moi non plus C'est une fête En l'honneur de membre De la division Mais le capitaine Kyoraku Veut faire Les choses en grand Et m'a demandé D'inviter d'autres gens Et si c'est le capitaine Kyoraku Qui nous invite Nous y allons Inamori Bonne idée capitaine Je parle beaucoup De inamori En ce moment Avec Avec quelqu'un de proche C'est Un personnage Que Qu'on aime beaucoup Parce qu'elle est C'est pareil Un personnage Qui a énormément De relief Qui a Une écriture Très 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 fine J'ai envie de dire J'aime beaucoup Ce personnage Bonne idée capitaine Pour les détails Je m'adresserai Directement Au capitaine Kyoraku Merci de nous En avoir Merci de nous En avoir parlé De rien Pareil Pareil On comprend Qu'Inamori tombe en dépression A la trahison d'Aizen C'est ça Qui rend le personnage Surtout Extrêmement Attachant C'est qu'elle est Très très humaine Sur ce point là C'est triste Dans la dépression Mais que le personnage Aborde le sujet Suite à une trahison Qu'elle tombe en dépression C'est Voilà C'est ça Qui est génial Avec le personnage Enfin qui est génial Donc c'est pas cool Mais dans l'écriture Qui est très très bien amenée Vous comprenez Ce que je veux dire Et Et voilà Et le genre de scène Où Alors il y a De trois scénettes Où On voit une complicité Mais ça aurait été bien D'en avoir plus Parce que là C'est pas sur Aizen Que le relief Aurait encore été Aurait encore été donné Mais sur Inamori Que vraiment On voit des scènes De complicité Fortes Enfin Beaucoup plus fortes Avec Aizen Là par exemple L'histoire que Ils vont chercher Un livre ensemble Et la bibliothèque Je sais pas Voilà Ce genre de choses C'est 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 un truc De la Voilà On voit en fait Le serrétail Dans la vie De tous les jours Et Il aurait fallu Voir plus ça Dans la série Avant la trahison d'Aizen Ouais Après même s'il sera Encore rallongé Les épisodes Mais voilà quoi Des scénettes de vie Comme ça Encore une fois C'est un peu dommage Que ce soit Dans le jeu Et pas dans la série Et bien je passe Mon temps A rencontrer Des gens Que je ne vois Presque jamais Aujourd'hui Dis moi Qu'est-ce qui t'amène Dans un endroit Pareil S'il y a quelque chose Qui n'arrive Presque jamais C'est bien Que tu m'adresses La parole Tu as besoin De quelque chose Pas du tout Je profiterai simplement De la pause De la pause de midi Pour faire un petit tour Ah au fait La 8ème division Organise une fête Oui je suis au courant J'ai une autre obligation Et je ne pourrai pas y aller Mais Shuei y sera Ainsi que d'autres membres De la division Dommage que tu ne puisses pas venir Ça fait longtemps Qu'il n'y a Pas eu une grande fête Comme celle-ci Si je rentre Plus tôt que prévu J'essaierai de passer Qui sait Je me demande Ce qu'il était venu faire ici Ce cher capitaine De la 9ème division Bon Aucune importance Tosun pareil On en a appris Beaucoup sur lui Dans le jeu On en a plus appris Sur lui Dans le jeu Que Dans la série Terrible La classe Tiens Ce sont les membres De la 11ème division Là-bas Sacré style C'est la nouvelle collection De la Libélule d'argent Des modèles Des modèles Signatures Créés Avec des Shinigami Donc il parle de ses lunettes Donc il parle de ses lunettes Renji à l'époque Était encore à la 11ème division Du coup Avant qu'il se transférait à la 6ème Et devienne vice capitaine C'est alors Regardez ça Style Ray-Ban La marque des durs J'ai été tenté Là récemment D'acheter des Ray-Ban Parce que voilà Il me fallait des nouvelles lunettes de soleil Pour l'été Qui va arriver Et 130 euros la paire Et je n'ai pas acheté Parce que Mais C'est cool les Ray-Ban Parce qu'il y a même un slogan Tiens Celles de Tetsuzaimon Sont moins chères Que celles de Renji C'est parce que Les miennes Sont équilibrées D'un système de vision Spirituelle Télescopique D'accord On est très loin De simples lunettes De soleil Là tu vois Pour ne pas voir A quel point Mes lunettes Sont élégantes Il faut vraiment Être un gamin Je ne vois que ça Je me demande Quel Lequel de vos modèles Se vendra le mieux Le mien Quelle question Le mien C'est évident Celui de Tetsuzaimon Est cool Mais le mien Est encore plus Ok d'accord C'est de la gaminerie Très bien Très bien Si c'est comme ça Les chiffres de vente Nous départagerons Et le gagnant Je vois Je vois C'est pour ça Qu'il était Dans les parages Des modèles De lunettes Créées Avec des shingamis On n'arrête Pas le progrès C'est vrai que par contre De tous les vice-capitaines Je crois que c'est Tetsuzaimon Qui est le moins développé Où vraiment On a quasiment Aucune info sur lui Du moins très peu En fait J'ai été invité A une fête De la 8ème division La 7ème sera là Je ne sais pas Si le capitaine y va J'irai sans doute aussi Mais il me semble Qu'il y a Quelque chose A faire ce jour là A l'aide Quelqu'un Arrêtez les Qu'est-ce que On dirait Qu'il y a du grabuge Par là bas Une bagarre On va voir Ah Et les petits gars de la 4ème Débarrassaient le plancher Je suis désolé mais nous sommes en plein repas Et de quoi j'entends pas Ce sont encore les types de la 11ème division Qui s'en prennent à la 4ème Ils n'ont pas grand chose à faire ces derniers temps C'est du travail C'est tout, quelle déception Maintenant qu'on est là, il faut intervenir Bon puisque c'est comme ça Allons-y Vous avez fini de vous donner en spectacle Regardez, regagnez les quartiers Et demandez plutôt au capitaine De vous donner un bon entraînement Désolé Je sais bien que vous vous ennuyez en ce moment Mais quand même Je vous remercie de votre aide De quoi à le type de la 4ème division Toi aussi tu fais partie des 13 divisions Alors un peu de dignité C'est parce que tu manques de cran Que tu te fais marcher sur les pieds Alors type de la 4ème division Il est quand même 3ème siège Il me semble Un ataru Désolé Mais plus plate des excuses C'est bon Phil Ton repas a été interrompu Retour de manger Affaire réglée Tant mieux Et sans le moindre blessé Mais comme d'habitude Les membres de la 11ème On le sent chaud Quelle violence Ginch T'est trouvé Ah 危at C'est bon, c'est bon. Ah, c'était Yathirou, d'accord. Didi, donne-moi des bonbons. Eh ben, eh ben, tu m'as fait peur. Si tu es là, je suppose que ton capitaine n'est pas loin. Kenny, il fait la sieste. Ah, vraiment ? Tiens, voilà un bonbon. Sur ce, je vais me retirer. Un autre ? Tu ne perds pas de temps, toi ? Tiens, qu'est-ce que vous faites ici, tous les deux ? J'ai vu que Gin était là, alors je suis venu lui demander des bonbons. Dis donc, il faut que tu arrêtes de rançonner comme ça les capitaines des autres divisions, d'accord ? Dans ce cas, non, je n'ai pas de bonbons, moi, ah, le capitaine a peut-être quelque chose. C'est vrai. C'est vrai qu'on n'a pas encore vu Toshiro. Vous savez que mon capitaine préféré, c'était Toshiro. Il y a la classe, il y a l'intelligence. Un des impactos les plus puissants. Les impactos de glace, hein. Il y aurait une marou. Car plus extrêmement stylée. Ah bah, quand on parle du loup. Capitaine ! Matsumoto, tu avais dit que tu sortais deux minutes, ça fait combien de temps ? Qu'est-ce qu'il faut ici, ces deux-là ? Nous nous sommes croisés par hasard et je me suis dit pourquoi ne pas aller dire bonjour au capitaine de la 10ème division ? Et moi, je viens te demander des bonbons. Pourquoi je devrais t'en donner ? Tu n'as qu'à t'en acheter toi-même. Qu'est-ce que tu mijotes, Ishimaru ? Tu te donnes la peine de venir pour me dire bonjour ? Tu ne me salues même pas, d'habitude. Oh mais pas du tout, voyons. Nous sommes tous les deux capitaines. Autant travailler dans la bonne entente. La 8ème division organise une fête et on m'a demandé de faire passer l'information. Je me suis dit que c'était une bonne occasion. La fête dont parlait Matsumoto, je n'y vais pas. Ah là là, alors que Momo Inamori a dit qu'elle y allait, tu ne changeras jamais. Ah, ça c'est un argument. Ça c'est un argument. C'est pour me provoquer que tu es venu. Oula, par contre il le prend mal. Ok, d'accord. Mais non, bien sûr que non. Je suis venu t'inviter, c'est l'occasion de boire un verre ensemble. Ça pourrait être agréable. Sérieusement. Oh, Toshiro ! Toshiro, franchement. Décoince-toi un peu. En tout cas, ce que fait Inamori ne me concerne en rien. Je n'y vais pas. Toshiro, vous faites un super couple avec Momo. Vous devriez y aller. Allons capitaine, venez. Vous passez votre temps enfermé à travailler. C'est mauvais pour la santé. Il faut sortir un peu. Je sors régulièrement. Là, tu vois, je suis dehors. Et puis, ne va pas t'imaginer que si j'y allais, tu aurais droit à un jour de congé le lendemain. Oh, que c'est mesquin. Vous n'êtes pas drôle, capitaine. La ferme, ce n'est pas une obligation que je sache. Et tu ne me feras pas croire que je suis le seul à ne pas y aller. Moi, j'y vais et puis j'amènerai Kenny. Tu vois. Enfin, si tu changes d'avis, nous serons ravis de t'accueillir. Ce n'est même pas toi l'organisateur. Ouais, ouais. Il est... Ce n'est pas le bon terme, mais il est rabatteur de la soirée. Enfin... Franchement, Toshiro, là, il n'est pas cool. Là, il... Il n'est pas cool, Toshiro. Choqué les yeux. Moi qui l'aime bien. C'est son seul défaut. C'est qu'il est trop sérieux. Toshiro est quelqu'un de beaucoup trop sérieux. Il devrait se détendre, quoi. Mais n'empêche, si vous ne l'avez pas vu, le film Diamond Dust Rebellion, il est génial, ce film. Cet Oavet Bleach est juste génial. Si vous n'avez pas vu... Les quatre films, de toute façon. Memories of Nobody, Diamond Dust Rebellion, Fight to Blake et Alverse. Voilà, c'est des fous. C'est les meilleurs films. C'est... Bon, voilà. Je vous les recommande. Et surtout Diamond Dust Rebellion. Ou si vous aimez le capitaine Toshiro, vous aimerez Diamond Dust Rebellion. Bon, il va être l'heure d'aller à la fête. Capitaine, désolé de vous déranger, alors que vous alliez sortir. Il me faudrait votre saut pour ces documents. Je t'en prie, tu peux l'utiliser toi-même. Je compte sur toi. Une seconde, tu ne vas pas à la fête, Isoru ? Je préfère m'abstenir. Renji Abaraï et les autres avaient l'air très motivés. Faites attention aux membres de la 11ème quand ils seront complètement sous, capitaine. Faux. Pas faux, pas faux. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. J'ai cherché un message et mon son a été coupé. Vainqueur, boule de bière. Et merde, la prochaine manche sera pour moi. On peut recommencer tant que tu voudras. Ça ne changera rien. Allez, va chercher des bouteilles. Ah, capitaine Ichimaru, merci d'être venu. Je suis en retard. Vous avez commencé depuis longtemps. Non, non. Simplement, tout le monde a commencé à boire avant de venir. Alors, la fête, bah, déjà, sont pleins. Là, leur jeu, c'est de faire des bras de fer. Et le perdant doit chercher du réapprovisionnement en alcool. Tout le monde a l'air de s'amuser. C'est le principal. Par ici, Ginn, par ici. Tiens, Ichimaru, tu veux tenter ta chance, toi aussi. Non, merci. Je préfère éviter les jeux où je dois mesurer ma force à celle d'un membre de la 11e division. Bon, alors, je propose ceci. On joue à pierrefeuille-ciseaux. Le perdant boit cette potion dégrisante spéciale du bureau de développement technique. Ok. Et va acheter des amuse-gueules spéciaux du chef pour tout le monde. Tu ne ferais pas mieux de la boire directement toi-même. Tu n'as pas l'air de marcher droit. Ah non, pas moi. Ils me l'ont donné en me demandant de la faire essayer à quelqu'un. C'est l'occasion, non ? J'ai l'impression de dessouler rien qu'en voyant la bouteille. Il n'y a pas de risque comme ça vient du bureau de développement technique. S'il y a un problème, on ira s'expliquer avec Kuro Tsuchi, le sabre à la main, en espérant qu'il ne soit pas trop tard pour celui ou celle qui a bu le produit. assez causé. Si vous êtes prêts à le faire, faites-le. Moi, je passe mon tour. Je préfère laisser ça aux jeunes. Personne n'a confiance. Personne n'a confiance de ouf. Le lendemain. Gine. Bonjour, Rangiku. Le jour se lève à peine. Que t'arrive-t-il ? Je suis venu chercher les kakis séchés. Oh, que j'ai mal à la tête. Je pensais bien que ça se passerait comme ça et je t'en ai préparé. Rangiku, voilà ta part. Au final, les kakis séchés, il n'y a que ça de vrai après avoir trop bu. C'est grâce à eux que je peux boire autant que je veux sans le regretter ensuite. Mais quand même, hier, c'était quelque chose. Vu que c'est un produit desséché, ça doit absorber l'alcool dans l'estomac ? Non ? Je ne sais pas. Je théorise. Je n'en sais strictement rien. Ne faites pas ça. Ce n'est pas une incitation. Si vous avez des kakis séchés, ce n'est pas une incitation à boire plus d'alcool. Ne faites pas ça. Avec modération, les gens. Mais quand même, hier, c'était quand même quelque chose. Qui aurait cru que cette personne-là perdrait un pire feuille ciseau ? Oui, quelle surprise. On s'est bien amusé. C'est bien de s'amuser, mais tu ferais mieux de boire avec modération, Rangiku. Je sais, je sais. Il est bienveillant, Guine, là. C'est bizarre de le voir comme ça. Merci, Guine. Ah oui, oui, putain. Oui, bien sûr. Mais bien sûr qu'il est bienveillant, c'est Rangiku. Je suis trop con, moi. Ben oui. Mais d'ailleurs, attendez, mais du coup, du coup, Rangiku, elle avait un problème de boisson avant la trahison d'Aizen. Enfin, je doute bien, mais parce que, voilà, quoi. Rangiku, elle, pour moi, elle a vraiment commencé à boire après la trahison d'Aizen justement parce que Guine est parti. Je pense que c'est ça ? Et on a une super image de Rangiku, là. Une super carte de Rangiku. J'ai récupéré quelques persos et on va la max. Non, c'est pas là. C'est là. Combien de temps on est ? Il nous reste à peine 20 minutes. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, on va faire ça. Ah non, je l'avais déjà. Oh zut, je l'avais déjà, en fait. C'était une Rangiku de Saint-Valentin, ça. Ouais. Sympa. Je pense que c'était une nouvelle qu'on n'avait jamais eue, mais non, c'est tout. OK, OK. Bon, ben, tirage. Tirage, tirage. Hop. Une fois, on n'est pas commune, enfin, une fois, on n'est pas coutume, je veux dire. On va commencer par les tirages de connes et on fera les tirages de personnages après. Décidément, je me plante de menu beaucoup aujourd'hui. Hop, on va déjà aller faire le plein. Est-ce qu'en plus, en même temps, j'ai des... Hop. Et j'ai des points qui vont se perdre. Hier, j'ai commencé à devoir en récupérer parce que sinon... Il faudrait vraiment qu'ils augmentent cette limite-là. Il a une limite de 100 000 points parce que... on l'atteint trop souvent. Masse. Allez. On va compter les volontés quand même. Une. Deux. Ça tombe là, c'est cool. C'est cool. C'est cool. 4 5 6 7 8 9 9 9 10 10 11 12 13 14 Pas mal hein 14 pour le moment 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 17 18 18 19 21 22 22 23 24 24 24 25 31 31 31 32 32 32 32 33 32 Ok puis il y a 9 tirages en plus 16 17 18 18 en vrai je serais content J'ai un multiple de 3 Ah il n'est pas complet ce film c'est pas grave Et bah 19 Ok 19 donc 19 volonté du Goku C'est sympa Bon voyons un petit peu ce qu'on a Niveau ticket alors déjà niveau loterie Euh ouais il y a celle là à faire On va faire rapidement Oh bah Ah Yamamoto Ah bah c'est un nouveau en plus C'est un nouveau Yamamoto Et ça fait 1600 personnages de débloquer dans mon album Pas mal ça Pas mal pas mal J'ai envie de refaire cette loterie là Je crois que c'est un nouvel Ichigo ça en plus Qui est lié à la guerre sanglante de Milan du coup Ouais si je peux Après il y a quoi Saffoie Euh Je les ai Je les ai donc ça n'a pas d'intérêt Euh Il me semble que j'ai pas le personnage de Helverse là Je l'ai pas Les deux autres je les ai Bah évidemment Euh Je l'ai Dark Rokia Euh Mais Euh J'ai plus personnage Euh Kyo Kyoukou Koukoutou Euh Je dois pas l'avoir Et Kusaka je dois l'avoir Euh On fera quand même un tirage Euh Suite à la sélection des personnages Le premium Ok Euh Bon on va commencer par ceux qui sont à 150 Je vais quand même faire le tirage de D'Untold Story Même si je vous dis Les personnages il me semble que je les ai Je les ai tous Non c'est Soifon Ah non c'était Yoruchi Excusez moi D'accord D'accord Ok d'accord Ok Ok Du coup ouais Yoruchi je l'avais C'est Okitake je l'avais déjà Et on a de nouveau Aura Ok Aura qui est balèze hein Mine de rien Qui vaut le coup comme personnage Décidément c'est un festival Décidément c'est un festival Oh Oh oui Ah mais Dark Rukia Mais je la kiffe Ah bah évidemment Du coup Du coup Kokuto Bah il me semblait que je ne savais pas Du coup Bah nickel C'est une nouvelle Dark Rukia J'ai l'impression qu'elle tient son Sa foe différemment Mais ouais c'est une nouvelle Dark Rukia Non mais elle est stylée Elle est stylée de ouf Avouez Ah bah je suis content Ah bah je suis content Parce que Franchement on la voit qu'à la fin De Fate to Blake Mais elle est stylée Et Kokuto Je ne l'avais pas Je le savais Du coup Ok Non mais c'était cool C'est cool C'est vraiment cool Du coup Ça doit être un nouveau personnage aussi Du coup Ça c'est le rival De Fate to Blake Je vais quand même refaire Donc La 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 révélation La loterie révélation Non Malheureusement Pas de 5 étoiles là dessus Malheureusement On se refait une sélection de films Pour essayer d'avoir Par son nom Kusaka Allez De toute façon je grille quelques orbes Ah non non C'est Toshiro C'est Toshiro Est-ce qu'il y a cette image Ouais je l'ai déjà Ok Les tickets Du coup Du coup il y a Voilà Il y a quelques tickets à faire On va les faire C'est des 5 étoiles garanties La question c'est Est-ce que je les ai déjà Ou pas Ok Yakuya Donc je l'avais déjà Bon C'est C'est Ah une nouvelle C'est D'accord Ah c'est Okitake Un nouvel Okitake Eh bah c'est cool C'est cool C'est cool Allez Tite loterie Euh Faut 4 fois 10 Non 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 Malheureusement Pas de Bon Il y a les Braves Souls Alors là On y va Non Non Ah Parce que j'allais te dire La Scandale Bon C'est Okitake 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 Deuxième tirage Je crois que j'ai toujours La vente automatique Des 3 étoiles Ou moins Mais non Ah C'est Isoru Sympa cet effet De Particules J'ai pas fait attention Qu'il y avait ça C'est sur lui seulement Parce que j'ai pas vu Ça avant Grimjo Ah si si C'est moi qui J'avais pas fait attention Qu'il y avait des particules Ah j'ai jamais fait attention Qu'il y avait des particules Bon Bah voilà Toujours des 5 étoiles Mais que j'ai déjà Malheureusement Mais on a quelques nouveaux Là C'est cool Ces tirages là Sont Sont bien Là Je suis plutôt content De De ces tirages Bah écoutez Sur ce Bah moi Je vais aller Monter tout ce monde là Du coup Surtout on va commencer On va commencer par les persos On va commencer par les persos Du coup Enfin les 5 étoiles Que je vais pas maxer On va changer le fil tout de suite Pour éviter de faire des conneries Mince Ah bah c'est pas là Qu'il fallait changer le filtre C'est pas là qu'il fallait changer le filtre C'était là Mais Hop Je vais changer tout de suite Comme ça je suis sûr de pas faire de conneries Je vais la passer 6 étoiles tout de suite Comme ça ça sera fait On fait juste les nouveaux ensemble Et les Ceux qui sont pas Ceux que j'ai déjà On les fera pas On fait ça vite fait Et on va se quitter là dessus J'ai hâte de la tester En vrai Et j'ai déjà la J'ai déjà la feed En vrai Bon de toute façon j'aurai pas de difficulté à feed tout le monde Il manquera quoi ? Ah bah il manquera que les persos Bah cool Ah non il manquera des avènements Et il faut que j'ai hâte quoi Je sais pas De l'endurance certainement Bon prochain Prochain maxé Elle fait sérieuse là Elle fait vénère là Elle fait vénère là C'est parti J'ai hâte de l'enquera J'ai hâte de l'enquera J'ai hâte de l'enquera J'ai hâte de l'enquera Impression spirituelle J'ai hâte de l'enquera J'ai hâte de l'enquera J'ai hâte de l'enquera On va s'arrêter là, juste je la feed, je la heal, enfin je la heal, je m'occupe de son soultrie, pourquoi je la heal, non mais... World of Warcraft c'est après, je vais tourner du World of Warcraft après, ok, il me manquera donc des cristaux, et voilà, ok, bah écoutez, sur ce, j'espère que cet épisode vous a plu, On va s'arrêter surtout un petit peu, un épisode de vie, j'appelle ça moi, des scènes de vie quoi, un épisode sur les scènes de vie du CRT du coup, ils sont level max ? Ah non, ils sont en train de, du coup voilà, si vous voulez voir rapidement avant qu'on se quitte où j'en suis, voilà, j'ai encore quelques persos à monter Niveau 200, à partir de là ils sont niveau 200, du coup voilà quoi, il y a 8, 16, ouais, il y a... J'ai encore une vingtaine, j'ai encore, allez, 24 persos à... 26 persos à monter, plus ceux qu'on a récupéré quand je n'étais pas encore feed, mais voilà, je... Je passe mon temps à ça, clairement, je passe mon temps à maxer les persos, là il faut que je mette des rubans aussi à ces deux-là, ces trois-là, pardon, quand je... Quand j'ai le temps, je ferme des rubans, sinon c'est du hub de persos, tout simplement. Bien, sur ce, je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501